bonjour à vous tous bienvenue à tous ceux qui sont déjà présents à ce webinaire l'observatoire comme média s'est engagé depuis plusieurs mois à donner la parole à nos adhérents dans un objectif pourrait être très pragmatique avec vous qui est un objectif de relancer business et relancer business parce que nous avons nous la profonde conviction que la communication sera un levier de développement un levier d'accélération du business dans une période où tout le monde cherche effectivement à retrouver son client final donc ce programme pour nous c'est mettre en valeur un certain nombre d'entreprises donc innovantes qui eux mêmes contribuent à la dynamique du business à la dynamique du commerce et je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'évidemment d'avoir le témoignage de leurs clients et c'est l'exercice effectivement que nous avons conduit aujourd'hui c'est de pouvoir faire témoigner donc pick city sur l'offre de valeur qui est la sienne mais aussi de faire venir un client qui lui-même est le juge de paix merci mon cher carlos d'être présente merci à toi dominique merci julien et merci marie on a besoin de vous entendre vous traitez un sujet qui est important qui reste encore un sujet peut-être parfois pas assez connu notamment sur le commerce local tout en les réseaux sociaux et il est important pour nous donc de le mettre en valeur on sait que ce sont des dispositifs efficaces qui répondent effectivement à des besoins de transformation de business et c'est ainsi que je vais vous laisser maintenant la parole julien je te laisse animer donc effectivement ce webinaire merci à louison peut-être louison est-ce qu'il y a deux trois points d'information à communiquer préalablement notamment sur le questionnement ou la suivi donc de ce webinaire quelques mots peut-être louison merci dominique bonjour à tous oui effectivement si vous avez donc des questions tout au long de ce webinaire vous pouvez donc les poser dans l'espace dédié à cela sur votre droite à l'écran nous aurons un temps pour y répondre juste à la fin du webinaire et puis effectivement il y a également un sondage si vous souhaitez poursuivre les échanges avec avec julien et marie ils le feront avec plaisir et on pourra leur transmettre vos coordonnées si vous répondez oui sur ce sondage voilà sinon rien de plus je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à julien marie et carlos merci louison merci dominique bon on va juste faire une seconde avant de se présenter donc nous on est une agence qui a deux ans une start-up qui a deux ans je suis co-fondateur avec marie et en un mot on aide les entreprises et les commerces à améliorer leur visibilité en local donc c'est souvent sur instagram google my business facebook parfois sur l'indie du coup voilà moi je suis co-fondateur pareil pour moi donc voilà on est vraiment à cette partie commerce et donc on a invité aujourd'hui carlos a témoigné donc je vais laisser se présenter voilà eh bien je m'appelle carlos serrano je suis courtier en immobilier agent immobilier indépendant autonome franchisé pour pour la marque et l'agence immobilière et max et je perds sur sur le canton de genève et le canton de veau en suisse et je suis client peak city depuis depuis un depuis cet été pardon super merci alors il ya deux choses qui nous ont beaucoup intéressés et merci carlos d'être là ce matin la première en fait c'est que comme je vous disais nous on a deux ans et l'idée ça c'est de vous faire un énorme retour terrain de tout ce qui s'est passé pour nous depuis un an comme pour vous tous et en fait on s'est retrouvés nous avec des interlocuteurs qui entre le début mars et aujourd'hui en fait sont passés de 2020 à 2030 dans leur tête sur ces sujets c'est à dire que nous on s'est retrouvé petite structure avec un sujet qui était complètement évident pour tout le monde du jour au lendemain mais j'insiste le sujet est devenu évident la manière de déployer l'argent à investir c'est extrêmement complexifié aussi mais en tout cas on est devenu une start up qui s'est retrouvé parmi plein d'autres au coeur d'une conversation qui est de dire comment est ce que j'arrive en local à continuer à garder contact avec mes clients alors que tout est fermé est ce qu'il ya de super intéressant pour nous et c'est pour ça je encore une fois merci carlos d'être là ce matin c'est que nous on a on a travaillé pendant cette période à essayer de voir un petit peu comment les autres pays faisaient d'ailleurs nous on l'a fait sur ce sujet là mais ça a été un peu global parce que tous les pays ont vécu la même chose en même temps et du coup on a eu ce sorte de moment un peu moi j'ai envie de dire grand écart alors même qu'on est en train de parler de l'ultra local c'est à dire comment je reste en contact avec mes clients à clermont ferrand comment je reste en contact avec mes clients à londres comment je reste en contact avec mes clients à chalons bah en fait en suisse en angleterre aux états unis en france toutes les meilleures initiatives qu'on a pu voir une bonne initiative en local pour moi c'est quelqu'un qui va générer beaucoup d'abonnés on va on va y revenir bah finalement elle se retrouvait énormément dans les méthodes en fait et on peut et on doit parler à clermont ferrand pour les clermontois la réalité des choses on va y venir c'est que la méthodologie à utiliser bah au final en suisse elle est un peu la même et au final il ya une vraie recette qu'on peut prendre et qu'on peut appliquer pour essayer de garder le contact avec ses clients voilà donc carlos que je te propose c'est que je déroule un petit peu ouais toute la mécanique qu'on a vécu tous les trois toi moi sûr avec les points d'ombre et les points de lumière enfin c'est un point qui nous tient à coeur c'est à dire que encore une fois des choses ont énormément évolué mais il ya encore beaucoup de clés à résoudre la première vous allez voir dans le déroulé je repars un peu de l'activité de pick city mais c'est encore une fois pour refaire une expérience terrain c'est que en fait quand on parle de visibilité sur le digital en local concrètement en tout cas chez nous on parle de deux choses la première c'est de publier des textes des photos et des vidéos pour augmenter son nombre d'abonnés ça peut même être des nombres d'abonnés à la newsletter de son site internet un peu importe moi je vais appeler ça pour simplifier du community management c'est à dire que j'ai une page facebook professionnelle et je publie des choses dessus qui sont intéressantes pour que les gens viennent et s'abonnent et puis la deuxième brique c'est ce qu'on appelle la publicité payante et on va y revenir parce que c'est elle en général qui permet de générer du chiffre d'affaires on va le voir il ya il ya un problème aujourd'hui en local à faire de la course à l'abonné et il ya même une attente qui est un peu excessive de la part de beaucoup de clients sur ce que le community management peut amener et ça et ça peut amener à des points de déception je vais y revenir le premier point qui est très important quand on parle de visibilité locale c'est à dire le community management d'un côté et la publicité de l'autre c'est que nous on a d'abord vu en mars quand il ya eu une explosion entre guillemets de l'intérêt sur le sujet un énorme problème de notre côté alors j'ai tendance à dire côté agence globalement et puis un énorme problème au sens problème à résoudre du côté des clients le gros problème de notre côté c'est qu'en fait on on parle avec des mots anglais on parle avec des mots américains on utilise des termes que les gens ne comprennent pas et du coup on a une sorte de rencontre qui se fait pas en fait c'est à dire que grosso modo quand vous avez un libraire à chalons sur saune qui a envie de garder le contact avec ses clients il se télescope avec quelqu'un qui est en mode startup et il est perdu sur le vocabulaire utilisé il est aussi sincèrement hyper perdu sur les tarifs parce qu'il ya eu une accumulation depuis dix ans de sociétés qui ont proposé de créer des sites internet et puis ensuite on s'est dit mais non c'est mort il faut faire facebook ah mais non c'est plus facebook c'est instagram etc donc nous on a dû faire une sorte de révolution interne en mars je vais y venir avec un exemple hyper concret juste pour pouvoir communiquer et le deuxième point c'est un décrochage très très fort chez nos interlocuteurs entre j'ai envie de faire les réseaux sociaux mais en réalité j'ai absolument aucune idée de ce que ça recourt mais rien c'est à dire que je sais même pas ce que ça veut dire nous on s'était un petit peu rendu compte de ça avec marie dès janvier février parce qu'en fait quand on commençait à parler avec nos interlocuteurs on voyait que ça ne marchait pas c'est à dire qu'en gros la la rencontre ne se faisait pas donc nous on rentrait sur un modèle qui est dire t'inquiète pas on est des experts on va gérer ta visibilité locale pour 200 euros je dis n'importe quoi on reviendra sur les prix tout à l'heure ce qui s'est passé au confinement et qui a un peu révolutionné notre métier dans l'approche et je pense que c'est un retour d'expérience je sais qu'il ya pas mal d'agences qui nous écoutent qui peut être enfin moi en tout cas que j'ai trouvé intéressant parce que ça m'a été imposé c'est qu'on a eu des gens qui nous ont appelé en disant moi je suis mal en fait grosso modo mon business il est hyper hyper à risque est-ce que s'il te plaît tu peux m'aider ce que j'ai rien à faire est-ce que tu peux me donner des conseils sur ce qu'il faut que je fasse sur les réseaux sociaux et on a développé et je vais je vais y revenir on a développé alors le terme est un peu pompeux mais en fait on a développé un audit c'est à dire on s'est dit bah finalement on va tout bêtement leur montrer qu'est ce que c'est qu'une publication qui marche pour un boulanger pour un libraire pour une agence immobilière concrètement on va leur dire fait si fait ça même si tu veux sortir tu peux prendre tel type de photos tel type de texte etc et puis pour la publicité payante pour des gens qui voulaient faire des équivalents de click and collect même chose on a montré des visuels et en fait ça a tout changé c'est à dire que nous malgré la période en faisant ça la rencontre s'est faite parce qu'on est parlé on est passé d'un blabla un petit peu théorique américain si je peux me permettre à des visuels très concrets en plus nous on s'appelle peak city donc c'était quand même un peu dommage qu'on soit passé à côté puisque tout parle de là en fait et les gens nous ont dit mais finalement ce que vous faites c'est intéressant pas tous ça je vais pas exagérer mais une partie plus importante qu'avant et donc go on se tape dans la main et on avance ensemble malgré la période à pardon je voulais juste réagir parce que ce que tu dis est très important moi je suis quand même un peu familier avec tout ce qui est l'aspect digital qu'on pas digital depuis un certain moment néanmoins j'en suis pas à votre niveau mais effectivement il y a toujours une barrière c'est au niveau de la langue technique et effectivement c'est très important et moi ce que j'ai des fois quand je parle de ça avec certains de mes collègues courtiers confrères ils le comprennent pas ils ont eu leur expérience ils ont arrêté parce qu'ils ne comprenaient pas parce que c'était pas un vocabulaire pragmatique de terriens etc simple et effectivement moi ce que j'ai trouvé quand j'ai commencé à discuter avec julien et son équipe ce que j'ai trouvé très agréable même en étant familier quand même avec les réseaux sociaux parce que de mon côté j'avais déjà commencé j'ai eu une autre activité dans le digital parce que j'ai beaucoup apprécié c'est effectivement un vocabulaire qui était clair simple et précise qui m'a donné confiance à partir avec eux non mais écoute c'est très important ça c'est très très important ce que tu dis mais beaucoup moi je ça nous a été hyper imposé je pense que il n'y aurait pas eu cet événement mois de mars on serait encore en train de faire les américains au téléphone avec nos clients on serait toujours un peu en train de ramer et ça pour moi c'est quand même la grosse leçon c'est à dire que c'est quand même deux mondes qui se télescopent encore une fois avec ce qui s'est passé ils ont envie de se rencontrer fait la rencontre envie de se faire mais il ya un besoin de traduction qui est gigantesque tu veux dire quelque chose après il ya une vraie logique aussi qui est donc je dirais dans le défaut des agences qui est effectivement on a des sites internet on va dire qu'on fait plus temps enfin en gros il ya des chiffres un peu qu'on peut on va sortir pour que nous tout tout le contenu aussi on va l'avoir en anglais donc en fait il ya aussi un sujet c'est que tout ce qu'on observe et tout ce qu'on absorbe est souvent en anglais donc on doit le traduire en français et souvent en fait c'est difficile parce que il ya des mots qu'on va pas traduire aussi bien donc ça c'est vraiment une première logique en fait qui fait que même community management c'est assez peu compris en fait donc il ya vraiment des termes en fait où même nous je trouve que dire community management on est obligé de dire on s'occupe de vos abonnés mais déjà ça perd sa saveur et en même temps community management la personne a dit oh là là je comprends rien qu'est ce qu'il va me dire et même moi je serai à la place de mon client je peux comprendre donc il ya vraiment ce côté nous la donnée elle est en anglais on doit l'écrire et surtout pour moi si on si on arrive à faire comprendre que le réseau social c'est comme à l'époque j'ai envie de dire époque mais un magazine local dans lequel on fait on fait un visuel et en fait on le transmet aux gens du de la zone de chalandise dans laquelle on travaille sauf que c'est sur un ordinateur déjà en fait c'est à nous aussi de effectivement le faire comprendre en fait à nos clients et en fait c'est la même façon en fait nos clients ils ont un avantage c'est qu'ils connaissent leurs chiffres en fait ils nous challenge beaucoup plus que ce qu'on pense donc ils connaissent leur panier moyen ils ont des remarques le carlos le disait tout à fait très terrienne et en fait c'est ça qui fait que des fois on se dit hier moi j'ai eu une cliente pour être très clair on a parlé comment est-ce qu'on allait organiser les choses c'était pas clair c'était pas il va falloir encore qu'on fasse évoluer la présentation parce qu'en fait chaque jour il ya un côté où le côté terrien nous rappelle et encore plus avec le confinement et le digital si on veut que les métiers locaux et traditionnels on a perdu marie et julien je crois c'est bon excusez nous voilà donc c'est voilà juste pour dire que cette partie là elle est de notre côté et il faut absolument qu'elle reste terrienne pour que les gens comprennent à quoi on sert quoi et vraiment surtout l'intérêt du du point comme l'a dit julien vu que les réseaux vont encore évoluer dans les années en gros le premier point c'est le point de la pédagogie et si tu dis je suis un expert donc c'est mille euros je suis un expert donc c'est dix euros nous avons reperdu julien et marie julien tu m'entends peut-être on va profiter carlos peut-être insuffisamment présenté dans tes activités et on sait que ton activité est extrêmement intéressante en cas d'usage peut-tu représenter dans ton activité et ça mettra bien le lien avec l'impact des réseaux sociaux et l'importance que ça représente pour toi dans ton business model on est là pour info oui ok alors je vais répondre à la question de dominique donc je suis comme on appelle comme on appelle dans la pratique agent immobilier je suis agent immobilier indépendant autonome franchisé pour une marque gens immobilières qui s'appellera et max et je perds sur le territoire de du canton de genève et du canton de lausanne ici en suisse et mon activité c'est de jouer le rôle de courtier d'intermédiaire pour les acheteurs qui recherchent un bien immobilier donc je suis mandaté pour eux en fonction de ce qu'ils recherchent de trouver un bien qui leur correspond à leurs besoins et puis je suis également du côté vendeur jeu j'ai des clients qui veulent vendre leur leur bien et je m'occupe de toute la procédure de vente qui peut être relativement complexe et est longue de a à z de la mise de l'estimation de la commercialisation du bien de la stratégie communication marketing jusqu'à la préparation des documents contractuels et la signature par devant le notaire les les réseaux pour moi là les réseaux sociaux mais de manière générale la communication personnelle et marketing joue un rôle essentiel parce que je dois gagner de la visibilité je dois gagner de la notoriété sur mon sur mon marché mon marché local qui est celui-là de genève et celui-là de veau et une de mes de ma stratégie que j'ai décidé d'opter parce que j'ai quand même je l'ai quand même un petit peu testé dans d'autres types d'activités et et de d'investir à d'investir et d'être présent sur les réseaux sociaux moi j'y crois beaucoup c'est un outil qui est pour moi très puissant parce qu'il me permet de de cibler une audience particulière elle me permet de toucher énormément de gens elle me permet de construire ce que j'appelle moi une communauté une communauté autour de autour de autour de mes dans mon compte instagram de mon compte facebook et c'est une manière concrètement aussi pour moi de faire du chiffre d'affaires c'est ça au bout au final si on investit du temps dans les réseaux si on investit du temps dans la communication marketing c'est pas pour voir son c'est pas forcément pour se faire plaisir mais concrètement ça doit avoir un résultat concret en termes de chiffre d'affaires donc pour moi c'est d'avoir des mandats c'est de capter de l'audience pour capter des prospects pour capter des mandats des signatures de mandats et augmenter mon chiffre d'affaires c'est pour ça que moi j'ai décidé j'ai décidé cet été de m'y investir de travailler à epic city je le fais aussi un peu de mon côté parce que ça m'intéresse parce que parce que je pense qu'il faut le faire faut pas faire seul croire que on donne ça une agence et puis vont ils vont et que les résultats vont tomber du ciel facilement il faut aussi s'investir à titre personnel il faut bien sûr il faut bien comprendre il faut il faut poser des questions à votre agence digitale il faut faire les choses main dans la main et surtout aussi il ya quelque chose qui est très 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 important je pense c'est que il faut avoir lorsque vous décidez de rentrer dans les réseaux sociaux d'opter pour cette stratégie il faut avoir une vision en moyen long terme il faut être patient il faut être patient pour avoir les premiers résultats les premiers résultats en termes d'abonnement personne qui vous suit les premiers résultats en termes de de prospects qui se traduisent en mandats signés et ça c'est très important parce que si vous n'avez pas cette vision là ça peut ça peut vous générer du frustration qui est rapide ça peut vous générer peut-être un mécontentement et vous allez abandonner alors que c'est la fausse stratégie c'est pour tout ouais pardon non non juste je me permets juste de rebondir sur sur ce dernier point parce que nous dans l'échange qu'on a initié avec toi on a fait ce que j'expliquais au départ ensemble c'est à dire qu'on a regardé un peu les prises de parole qui fonctionnaient bien en immobilier et on s'est rendu compte de deux choses nous en fait en faisant cet exercice parce qu'il ya une personne qui m'a posé la question de savoir concrètement qu'est ce qu'on faisait quand on travaillait sur la visite et locale en tout cas je commence par community management c'est que en gros il y avait des secteurs qui étaient hyper éligibles à prendre la parole sur les réseaux sociaux c'est à publier des textes et des photos puis des secteurs qui n'étaient pas du tout l'anecdote qu'on raconte le plus souvent avec marie c'est quand on a lancé pic city on avait hyper en tête la partie restauration et la partie beauté en se disant c'est évident c'est ce qui va cartonner sur instagram ça marche il n'y a pas de problème mais typiquement les gens qui sont dans les travaux la rénovation ou les gens dans l'immobilier ça cartonne beaucoup plus pourquoi parce que quand on regarde tous les comptes qui fonctionnent bien en france en angleterre aux états unis et c'est bête mais l'angleterre et états unis ont énormément d'avance en fait ça nous permet de déterminer comment est ce qu'il faut parler typiquement en tant qu'agent immobilier ce qu'on a vu c'est que tous les comptes qui avaient plus de 1000 2000 3000 4000 5000 abonnés en fait parler la moitié du temps du local moi j'avais une impression parce que je connais pas l'immobilier c'est pour ça qu'on a cette approche statistique en gros tu disais que tu avais des biens avant en portefeuille et puis terminé en réalité si tu te mets à genève à parler de genève d'une école à genève à mettre en avant des restaurants mettre en avant des bars au milieu des biens en portefeuille que tu as à vendre tu crédibilise en tant qu'agent immobilier tu récupères des abonnés qui vont être des abonnés spécifiquement locaux et je n'aurais jamais cru moi en fait il y a deux ans que j'allais inviter si tu veux un webinaire un agent immobilier j'étais sûr que j'allais inviter un restaurateur tu vois on a on a un point en fait qui est de dire qu'au delà de l'aspect pédagogique du départ quand tu dois faire du community management à la fin de la journée c'est un calendrier de publication avec qu'est ce que tu mets comme photo qu'est ce que tu mets comme texte pour combien d'abonnés et en fait il faut bien refaire cet exercice concurrentiel secteur par secteur parce qu'il ya des secteurs évidents et les secteurs qui ne le sont pas du tout je vais vous donner un autre secteur qui est pas du tout évident community management mon travail avec car glace car glace il n'y a rien à raconter en gros le le pare brise il est cassé c'est fini donc c'est extrêmement complexe pour eux de prendre la parole en community management sur les réseaux et je vous le dis parce que c'est lié au point de pédagogie mais si vous allez sur le compte instagram de carlos rimax et je vous le recommande vous verrez qu'on est on est très surpris parce qu'il ya toujours ce côté où on dézoome un peu et on prend la parole là où après je raccroche les wagons encore avec ce que tu disais carlos c'est que pour moi en fait tu parlais de patience je suis complètement d'accord je l'associe à autre chose en plus moi c'est les gens attendent beaucoup trop du community management en fait c'est à dire que les gens je sais pas ils ont ils ont l'impression qu'ils vont publier un texte et une photo voire même une vidéo de dingue qu'il ya 3000 personnes qui vont l'aimer 4000 personnes qui vont le partager et puis que ça va leur finir venir 5000 abonnés et que ces abonnés là ensuite ils vont toquer à la porte en disant ah mais votre service il est égal je veux acheter un vêtement je vous confie un mandat je prends une police d'assurance peu importe et nous pour aller dans ton sens du temps on essaye d'expliquer aux gens que c'est pas en une journée et c'est super dur à comprendre particulièrement en ce moment parce qu'à d'aller expliquer à quelqu'un en ce moment qu'il aura des résultats business même dans six mois c'est complètement inaudible et ça c'est un point qu'on essaie de résoudre au maximum avec nos clients et l'autre point c'est que en fait aujourd'hui on se rend compte que prendre la parole sur les réseaux sociaux il faut des compétences de design voire de photo en fait il faut des compétences éditoriales de texte il faut aussi des compétences un peu de statistiques pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas et pouvoir ajuster les choses et puis même des compétences commerciales et donc on a en à ce moment où en fait et marie en parlait tout à l'heure on dit community manager community management mais c'est en fait trois ou quatre compétences donc non seulement ça ne peut marcher tu le disais carlos que si le client met la main à la pâte pour nous donner son expertise mais par ailleurs nous et je résume en une phrase on dit et moi c'est mon énorme conseil n'attendez pas trop du community management au départ si vous avez une enveloppe de communication de 100 mettez 30 ou 40 en community management mais gardez en tête que quelle que soit l'agence avec laquelle vous allez partir ça mettra probablement six sept ou huit mois quoi ça c'est un des clés moi le community management non non moi j'ai dit que mais il ya aussi il ya deux ou trois aspects qui sont très importants pourquoi pour moi est important le community management le la première chose c'est le community management il est intéressant parce que par des contenus qui sont variés originaux qualité de texte qualité des photos et que vous avez quand rien à voir des fois avec strictement l'immobilier une belle photo de la rade de genève une exposition qui est faite à sur genève un restaurant de qualité le garage j'ai n'importe quoi d'ailleurs on l'a fait ça a bien marché le garlage harley davidson de genève etc ça permet d'amener du la variété dans le contenu mais de pas ennuyer votre audience d'amener des nouveaux abonnés mais surtout moi je le sens comme ça c'est que ça permet de voir que le l'agent immobilier serrano carlos connaît sa ville connaît sa cité à part l'immobilier il est intégré dans sa cité il sait ce qui se passe il connaît les bonnes adresses il connaît il connaît les bons restaurants il connaît une belle exposition qui va se faire qui va se faire au musée d'arrêt d'histoire il sait que enfin etc etc vous m'avez compris donc ça c'est important parce que ça montre à l'extérieur que carlos il est vraiment intégré au niveau local mais je revendis sur un point ça c'est là pardon ouais non non c'est moi je vais me perdre mais vas-y c'est cool parce que non c'est juste pour apporter un sujet qui est lié à mon point d'avant parce que je suis complètement d'accord avec toi c'est qu'en fait quand tu parles d'un resto quand tu parles d'un bar quand tu parles d'une expo il y a quelque chose qui explose aux états unis c'est en fait qui s'appelle support local c'est la prise de conscience et moi c'est mon gros conseil pour tous les commerçants locaux qui nous écoutent qu'en fait si vous avez mille abonnés ou 500 abonnés mais que le coordonnier de la rue on a 500 que le bar au bout de la rue on a mille et que finalement on est tous un peu avec ses propres abonnés à être non pas concurrents mais un peu ensemble pour essayer de revivifier un quartier agent immobilier tout le monde échanger vos abonnés en fait fait de l'échange de visibilité parce que c'est très dur aujourd'hui d'obtenir même avec un joli visuel quelqu'un qui va aller partager ton contenu les hashtags je vais vite mais pour ceux qui connaissent c'est assez complexe de remonter dedans par contre si tu te crédibilises et c'est pour ça qu'immobilier c'est super intéressant parce que vous ça crédibilise votre métier ce qui est un peu moins le cas tu vois pour quelqu'un qui vend des pizzas mais on le fait quand même mais si en plus de crédibiliser ton métier ta compétence parce que tu montres que tu connais le coin tu fais de l'échange d'abonnés avec tout le monde ça permet de faire monter le compte on n'y arrive pas encore parfaitement tu le sais mais cette mécanique là échanger 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 je pense que c'est un voilà c'est une énorme piste à creuser en fait pour tout le monde un des sujets moi que je rajoute là dessus c'est qu'on est arrivé comme tu le disais on pensait qu'en fait les métiers liés à à la beauté mais forcément j'ai quelques expériences un restaurant un institut de beauté même un magasin de mode pouvait en fait s'en sortir sur instagram pour moi c'était le cas jusqu'à l'année dernière donc il y avait l'influence en fait un influenceur il voulait travailler pour une marque de mode mais pour un restaurateur c'était déjà deuxième étape et on va dire pour un agent immobilier pourquoi j'en sais rien même en fait dans la tête des gens qui sont pour moi au sein du digital en fait les choses elles changent c'est à dire que moi aujourd'hui je suis capable de dire à tous les métiers de locaux de proximité qu'ils ont une place sur les réseaux sociaux j'ai pas dit que comme l'a dit carlos il faut s'inscrire dans une durée mais en fait aujourd'hui tous les commerces peuvent aller sur le digital et ont une place et des choses à dire et c'est clair que pour l'agent immobilier tout ce que vous dites en fait quand quelqu'un va rentrer dans la boutique mais c'est pareil pour un coordonnier c'est pareil pour n'importe quelle profession en fait tout ce que vous dites il va falloir l'inscrire et pour moi le confinement malheureusement et heureusement a permis de dire il faut écrire tout ce que vous avez dans vos têtes alors en fait pour un magasin de mode c'était plus facile parce que c'était les vêtements mais tous les conseils de la vendeuse tous les habits clients tout ça c'est pas dit non plus donc pour moi aujourd'hui le réseau social il doit s'adapter aussi parce qu'il doit permettre et carlos le dit très bien de donner aussi les hobbies la passion pourquoi est-ce que j'aurais envie de donner mon mandat à carlos parce que un il est sympa il est dans ma zone et trois en fait il connaît très bien son métier et si j'ai une famille je sais que je peux lui confier mon bien il me trouvera quelque chose et surtout il le vendra correctement donc c'est cette confiance là pour moi qu'un commerçant de proximité aujourd'hui il a des doutes et s'il est fermé et s'il a subi tout ce qu'il a subi cette année il peut plus se dire je n'y vais pas et en fait c'est pas parce qu'on n'a pas des belles photos des beaux produits un bel endroit une expérience à vendre en fait si c'est pas le lieu c'est la personne et pour moi c'est ça que ça arrive au jeûner c'est que la personne en tant que tel l'agent immobilier le coordonnier qui on veut en fait a le droit et peut aujourd'hui se mettre en avant et c'est pas que des photos de carlos vous irez voir son compte comme julien il n'y a pas que carlos en quatre ans non il n'y en a pas c'est ça en plus mais c'est ça le plus important faut pas mettre en a pas trop se mettre en avant il faut surtout ce je veux dire faut surtout se mettre dans la peau du client enfin je veux dire il faut se mettre de l'autre côté il faut pas trop se parler de soi pas trop pas trop je veux dire faut surtout penser à l'autre au client pardon potentiel moi tu vois on en parlait julien julien je me permets de rentrer dans le débat aujourd'hui donc je sais que dans votre portefeuille client vous avez aussi bien des grands comptes que du commerce local quelle différence faites-vous donc dans l'approche et la méthodologie d'approche de l'un et de l'autre est-ce que on est très différent ou pas est-ce que la méthodologie ou l'écouté plus de maturité bien entendu j'imagine sur une grande marque ou un grand annonceur que l'on peut avoir donc sur un commerce local et comment on peut surmonter effectivement cette méconnaissance du commerce local on le voit bien on vit bien on échange avec beaucoup de commerçants locaux c'est un univers qu'aujourd'hui il n'adressait pas donc donc comment 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 on fait la part des choses alors débat deux questions un entre marques et entre le commerce local est ce qu'on est face à un comportement éminemment différent deuxième chose comment effectivement on peut convaincre ou tout au moins acculturer le commerçant local qui lui-même est à une méconnaissance parfois des réseaux sociaux pour le faire grandir très vite et effectivement reprendre langue et comme le disait carlos très justement ce qui est important c'est le résultat parce qu'aujourd'hui on va sur les réseaux sociaux c'est pas pour ce plaisir c'est parce qu'effectivement ça transforme le business je ne sais pas si je suis clair julien je vais te réponses en plus c'était c'était un point qui découlait complètement l'échange qu'on est en train d'avoir donc merci de passer la balle parce que c'est c'est essentiel je fais juste un petit préambule qui s'applique à pique city mais mais à tout le monde et puis qui est important pour les grandes marques parce que c'est deux questions qu'on a eu pour l'instant depuis le début du du webinaire je suis reparti non on t'entend plus non pardon l'idée c'était que il y avait eu quelques effectivement questions complémentaires auxquelles je réponds sur le chat en plus c'est sur le fait que un des sujets importants c'était comment est ce qu'on fait en fait pour un client pour le on va dire la culturer nous on a tendance à dire et on a essayé de faire évoluer les choses et comme l'a dit julien ça marchait pas au début et j'avoue que j'étais pas forcément de cette école mais de en fait c'est en expliquant qu'on rend les gens et les clients autonomes ou en tout cas qu'on les rend on va dire intéressés et carlos aujourd'hui quand il dit je peux dire qui je suis ce que j'aime ce dont j'ai envie de parler et en même temps le bar du coin la partie localité et l'échange d'abonnés que je vais faire c'est aussi lié au fait que pour moi l'autonomie en fait elle vient en en étant très pédagogique et donc je rejoins vraiment le premier sujet sur la question en tout cas qui est posée la stratégie éditoriale qu'on est mise qui est mise en place elle est un peu la même pour tous c'est juste dans la façon d'expliquer c'est vraiment la mise en avant du local qui va faire la différence pour la personne et ensuite on l'adapte en fonction de la zone de chalandis juste un point moi si je suis revenu non dominique c'est la même chose grandes marques et commerces locaux c'est exactement la même prise de parole il faut aller voir ce que font les américains les anglais en fait c'est plus court plus fun plus détendu et du coup le problème qui a en fait c'est que les grandes marques et c'est ça dont on parlait tout à l'heure juste avant le webinaire les grandes marques n'osent pas aller là dedans en fait c'est à dire qu'elles ont peur pour des questions il dit ça de brand safety un petit peu de diffuser toutes les valeurs de leurs marques qui tiennent très bien au national sur des publicités de télé si je devais sur résumé en micro local d'aller diffuser un discours ils ont ils ont peur que ça un que ça leur échappe parce qu'ils ont beaucoup peur que les différents franchisés racontent un peu n'importe quoi ou s'éloignent de la prise de parole de départ sans compter les problèmes juridiques qui pourraient y avoir on a eu des grandes discussions avec clarins là dessus en disant moi si j'ai une boutique qui met en avant un produit avec un allergène je suis mort et donc en fait les grandes marques aujourd'hui elles sont figées par la prise de parole locale parce que ça émiette pour eux leur discours toute la difficulté un ou pour info on opère commercialement que depuis un an parce qu'en fait la première année notre activité c'est une question qu'on me posait dans le chat on a dû mettre en place un réseau d'instagrammeurs d'influenceurs de photographes partout en france en suisse en belgique parce que c'est des gens locaux en fait qui ne peuvent parler que du local on relie tous les contenus avant publication pour essayer de tenir ces logiques un peu dites de brand safety mais pour te répondre simplement tu convainc les gens alors montrant des visuels la prise de parole elle est la même pour les grandes marques en local mais les grandes marques ont un petit peu de mal à s'y pencher ils ont un petit peu de mal à détendre leur discours et devrait vraiment regarder ce qui fait aux us la bonne nouvelle du coup c'est que je pense que tu as une place énorme à prendre pour des nouveaux acteurs en fait c'est à dire que c'est presque impossible aujourd'hui d'aller se distinguer sur vêtements pull au niveau national c'est très encombré au niveau local tu peux par contre avoir une réussite qui est assez exceptionnelle parce que c'est déserté par les grands mots j'espère que ça répond à ta question oui oui ça répond à ma question moi ce que j'aimerais peut-être que lorsque vous êtes rentré avec carlos si on prend un exemple très concret donc aujourd'hui effectivement vous allez vers un commerce local le commerce local je répète je pense qu'il n'a pas aujourd'hui une très grande culture en matière de réseaux sociaux donc aujourd'hui ces moyens économiques sont très faibles en plus ont été affaiblis par la crise économique et la crise sanitaire que nous vivons donc lui-même lorsqu'il est à 100 si je reprends ton exemple de 100 donc de budget potentiel à investir pour d'inagir son commerce qu'est ce quels sont les bons arguments pour le dire voilà non pourquoi tu as 100 mais tout à l'heure il faut mettre 30 ou mettre 40 peut-être c'est tout le problème du du community management qui va en fait systématiquement sur l'exemple que tu donnes entraîner une déception donc nous ce qu'on dit on dit tu mets 30 en community management et 70 en pub en fait c'est sur la pub qu'on va convaincre les gens sur le community management on lui dit regarde ça c'est ça c'est le compte que tu auras dans un mois comme ça on monte des visuels et la discussion peut être très courte nous on est capable de faire des visuels pour une vingtaine d'euros quelqu'un en prend huit ça lui fait 160 euros c'est déjà beaucoup de sous pour beaucoup de gens sincèrement mais on arrive à tenir des choses qui sont de l'ordre de la centaine 200 euros maximum ça c'est le premier point sur la partie community management je le mets de côté ce qui va intéresser les interlocuteurs en local ils ont pas de logique de marque en fait donc eux ils disent me prend pas la tête grosso modo avec ma marque ok je veux vendre du pain d'accord moi je veux réparer des chaussures donc arrête de m'ensevelir de termes américains et positionnement de marque c'est pas ce qui m'intéresse et l'accroche va se faire du coup sur la deuxième prestation qui est la publicité payante pour info ça n'existait presque pas au début de notre activité nous on faisait community management influence parce qu'on vient du monde des agences parisienne donc on vient toutes ces logiques de marques et aujourd'hui on fait quasiment 70% de mochi def en publicité payante parce qu'on est avec des gens qui veulent pas attendre neuf mois pour avoir des résultats qui n'ont pas une énorme sensibilité sur l'aspect branding des visuels même s'ils sont hyper exigeants sur le fait que les photos soient parfaites et les textes soient parfaits bien sûr ils veulent vendre et la publicité payante ce qui va impressionner les gens c'est deux choses la première c'est que ils ont une conscience hyper aiguë de la mort des autres moyens de communication locale grosso modo boîtage flyer interdit à partir de janvier pour résumer donc ça ils le savent ils ont des doutes par rapport à des enveloppes de communication qu'ils ont accumulé au fur et mesure des ans ça peut être page jaune ils ont des doutes sur nous aussi c'est pas pour être jugé parti mais ils ont ils ont accumulé des anciens moyens de communication qui savent être aujourd'hui en tout cas dans une situation où il ya des challengers très fort et ils ont envie de tester en fait mais ils ont envie de tester pour gagner des sous ils ont pas envie de tester pour gagner des abonnés ça c'est un point qui est hyper clé et donc nous ce qu'on va leur expliquer c'est souvent les débats les plus longs et les plus intéressants mais pour le coup c'est là où la rencontre se fait parce que c'est paradoxalement beaucoup plus terrain que le community management c'est qu'on va leur dire dans la publicité payante sur facebook en fait pour te donner une idée tu peux montrer un flyer sur le digital en réalité donc je prends exemple de facebook de linkedin et instagram à des gens à un kilomètre autour de chez toi donc nous la discussion qu'on a avec un coiffeur ça va être de lui dire tu peux là dessus dire tu as 10% de promo sur ta coiffure sur une coupe de cheveux à des femmes de 25 à 30 ans à un kilomètre auprès de chez toi point et ça va grosso modo si tu donnes ces sous là à facebook parce que facebook va te demander de l'argent pour montrer ça des gens qui sont pas abonnés à ta page grosso modo ça va à peu près coûter 20 euros à chaque fois que tu le montres à 1000 pour toi et ça ça va tout de suite amener la conversation sur un intérêt énorme parce qu'ils ont tous des enveloppes de com et au passage moi je me souviens avoir eu des échanges parfois très long avec des directeurs marketing digitaux de grands groupes sur des enveloppes de 20 000 euros par an 30 000 euros par an et on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont quatre agences immobilières trois restaurants six supermarchés qui ont des enveloppes de communication en fait gigantesque et ça ça met aussi un peu une claque en fait parce que toi tu arrives tu dis je suis en local et c'est d'ajuster ton discours et on se retrouve avec des gens qui ont quand même malgré la période aussi des surfaces financières énormes des budgets de com et qui sont d'accord de les placer assez vite qui comprennent complètement que le ciblage est juste dingue par contre ils veulent des résultats dans quatre jours en fait c'est très marrant c'est à dire qu'ils prennent la décision en deux jours et ils veulent des résultats en quatre jours un grand groupe va prendre la décision en trois mois et par contre il va peut-être te laisser trois quatre mois pour avoir des résultats donc tout est complètement réduit et parfois avec des interlocuteurs que moi je trouve excellent parce qu'ils ont mis les mains dans le cambouis en fait donc pour moi le point de rencontre et c'est pour ça que je pense que facebook a beau beau de beau jour devant lui et linkedin aussi en fait pour moi le point de rencontre c'est la publicité payante ce qui marche c'est de faire un visuel qui amène les gens à faire click and collect qui amène les gens à passer un coup de téléphone ou qui envoie des leads je sais pas carlos si tu veux peut-être raconter du coup cette partie publicité payante ensemble parce que tu parlais du temps tout à l'heure pour arriver ouais je trouve que ça résume tout c'est à dire que le puissant du modèle et ses limites en fait c'est à dire que bon moi j'ai commencé à faire de la publicité payante c'était il me semble fin fin août et jusqu'à fin novembre et la première chose c'est que moi j'ai pas j'ai pas un budget j'ai pas un budget considérable comme des grandes marques ou des grands groupes comme tu venais de le dire c'est pas ça c'est pas du tout ça j'ai un autre niveau en termes de budget mais non moi avec ce budget concrètement ça m'a donné quand même des résultats il faut les prendre comme ils sont je le sais ça donne pas forcément des résultats immédiats immédiats en termes de chiffre d'affaires mais ça m'a donné du très concret puisque avec et j'ai commencé avec pic city parce que moi je voulais quand même du contenu professionnel bien fait une photo une attache un contenu attractif etc que moi je ne pouvais pas faire je n'ai pas les compétences c'est pour ça que moi j'ai été vers par rapport au community management et la publicité payante j'ai été je travaille avec pic city et ça quand même marché parce qu'il s'est passé quelque chose quand même par rapport à la publicité payante moi j'ai quand même 45 personnes qui m'ont contacté qui ont écrit qui ont rempli un formulaire concrètement alors il y en a il y en a la moitié où j'appelle que bon il s'est rien passé j'appelle ça des des prospects foireux je le savais qu'il y a du déchet de toute manière dans tout ça mais néanmoins la moitié ce sont des véritablement des personnes qui voulaient me contacter qui m'ont contacté pour vendre leur bien il s'avère c'est une particularité que sur ces 22 personnes il y en avait une dizaine qui voulait que j'aille au portugal c'est une anecdote mais c'est la réalité que j'aille au portugal estimer leur bien donc c'est pas possible mais c'était des vrais des véritables prospects j'en ai eu quatre ou cinq où c'est des gens qui n'étaient pas sur lausanne qui n'étaient pas sur genève mais qui étaient loin de ces deux de ces deux cantons je vous parle du valet de zurich et de fribourg mais je les ai donné je les ai donné bien volontiers à mes collègues de chez remax et ils ont ils ont été de l'avant donc concrètement si la vente se fait par rapport à ces mandats que je leur ai amené ces informations je serai rémunéré et puis après moi j'ai eu quatre personnes c'est du concret c'est du concret c'est du mandat sur genève des gens qui veulent vendre je suis en relation avec eux maintenant reste à savoir quand parce qu'ils n'avaient pas décidé ils n'ont pas encore décidé quand ils vont vendre leur leur maison et leur appartement mais donc il ya du concret avec la publicité payante il ya véritablement du concret le chiffre d'affaires s'est pas réalisé de suite mais il va se réaliser il va se réaliser c'est pour ça que je vous dis aussi que par rapport à moi j'ai aussi cette notion de patience je sais que ça se fait pas du jour au lendemain parce que même si demain j'ai un nouveau prospect c'est pas forcément que deux je vais avoir le monde est immédiatement et que la vente va se faire dans l'immédiateté donc je vais générer du chiffre d'affaires mais néanmoins il ya véritablement des résultats concrets pour moi depuis que j'ai commencé à faire de la de la publicité payante il ya véritablement du concret du résultat ce qui m'a apporté également c'est aussi plus d'abonnés il ya le community management faire des postes des variés originaux ça amène lieu de l'abonnement aussi mais la publicité la publicité m'a amené aussi de l'abonnement moi j'avais un constat je donne souvent cet exemple concrètement moi j'avais un constat un gramme que j'ai transformé en compte professionnel je crois que j'avais deux ou trois abonnés début septembre aujourd'hui voilà j'en ai j'en ai 310 quand même et ça augmente toutes les semaines sur facebook c'est la même chose j'avais zéro j'avais zéro aujourd'hui j'en suis à peu près 250 c'est ça peut paraître des petits chiffres mais c'est beaucoup puisque je suis parti de zéro il ya trois mois tout simplement de zéro de depuis trois mois donc c'est pardon non et c'est vraiment ce que je veux dire c'est que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui amène des résultats sauf qu'il faut être patient il faut avoir une vision à long et à moyen terme ici si je reprends des gros mon business pour mon business local je crois que c'est le meilleur moyen un des points je crois que c'est véritablement le meilleur moyen pour gagner de la visibilité de la notoriété et du chiffre d'affaires moi moi ce que tu veux dominique par rapport aussi à ce que dit carlos et donner des idées d'enveloppe c'est nos tarifs mais je pense que c'est aussi des grandes idées d'enveloppe on peut faire du bon community management pour 150 ou 200 euros par mois sans problème et moi je dis juste attention de pas tomber dans le piège de faire une vidéo extraordinaire de vouloir faire du buzz quand on a une petite enveloppe parce que c'est trop risqué ça revient à faire boule rouge boule noire au casino en fait il ya encore beaucoup de gens qui veulent faire ça on peut avec des visuels de lieux de l'échange d'abonnés faire sur les deux trois premiers mois des jolies choses avec quelques centaines d'abonnés on n'aura jamais des milliers d'abonnés mais ça permet d'installer la page un abonné ne sera pas un client avant neuf mois ou un an du coup les choses elles vont se jouer en publicité payante pour te répondre en publicité payante ce qu'on a essayé de mettre en place c'est le test en fait aujourd'hui ce qu'on voit c'est des gens ils prennent un visuel et le mettre sur les réseaux sociaux puis disa ça marche pas en fait des visuels font faire trois ou quatre d'un coup des audiences vont tester deux ou trois des interactions font faire deux ou trois différentes peut-être un numéro téléphone peut-être un email quoi qu'il en soit pour grosso modo alors il ya l'argent côté facebook et l'argent côté pic city mais nous on dit pour grosso modo quatre ou cinq cents euros le premier mois c'est pas la peine de dire par mois tout le monde nous demande par mois mais on fonctionne pas comme ça tu test grosso modo pour quatre ou cinq cents euros en un mois tu as des super jolies réponses mais il faut du temps c'est à dire que c'est très rare d'avoir des réponses stables avant deux ou trois mois pourquoi est-ce qu'on a fait quatre ou cinq cents euros parce qu'on veut remettre les gens dans les modèles locaux de leurs anciens médias de com c'est à grosso modo aujourd'hui tu parles je parlais avec une cliente à juin les pains elle a un panneau en quatre par trois à côté des supermarchés comme tu as dans les villes ça c'est cinq cents euros par mois une jolie campagne de flyers c'est trois quatre cents euros voilà donc on peut pas faire des choses avec facebook pour 50 euros ou linkedin on peut il faut jamais faire des choses avec 3000 euros c'est pas vrai avec quatre cinq cents euros tu vas tout de suite avoir des résultats le problème qu'il ya sur les réseaux sociaux et tu l'as en professionnel comme tu l'as dans la vraie vie d'ailleurs c'est que excusez moi mais c'est c'est un peu le bordel en fait et donc grosso modo ce qui est extraordinaire c'est la capacité de ciblage mais comme les gens ont rien demandé moi ça c'est vraiment mon énorme retour terrain c'est à dire les gens sur facebook ils se branchent ils savent pas ce qu'ils vont trouver un site internet ils l'ont demandé google ils ont ils ont fait une requête sur facebook on leur pousse des choses donc quand on leur pousse des choses et qu'on attire leur attention on a beau leur poser plein de questions disant est ce que tu as bien un bien à vendre est ce que tu es sûr que tu veux parler à carlos etc et qui dit oui oui la qualité des gens qu'on envoie elle est faible est toujours très faible au début en fait et après elle monte parce qu'on affine les visuels on affine les audiences on affine les interactions c'est ce qui c'est ce qui fait que ça fait deux trois mois community management 6 9 mois publicité deux trois mois et là où carlos fait un retour qui pour moi est aujourd'hui exceptionnel par rapport à ce que nous disent la plupart de nos clients et ça moi c'est l'énorme retour terrain que je veux donner à tous les clients local c'est qu'en fait les gens se font ensevelir c'est à dire que grosso modo nous aujourd'hui on peut faire un visuel publicitaire qui va plaire aux clients facebook va faire son travail de le diffuser aux bonnes personnes de manière franchement extraordinaire facebook linkedin instagram mais après en fait nos clients ils sont ensevelis de demandes et on a encore beaucoup de clients qui disent moi je peux pas 45 leads je peux pas les traiter ou j'en ai pas envie et donc le point de méfiance et c'est complètement lié à la manière dont il faut entrer dans tout ça d'un point de vue financier le point de méfiance c'est tester et de monter un peu doucement en fait parce qu'il ya un vrai point de qualité par contre une fois que tu l'as traité ce problème de qualité et il est traitable pour moi c'est objectivement je parle pas de pick city bien sûr et pour moi c'est objectivement un outil qui est révolutionnaire en local parce que parce que la capacité de ciblage est juste ahurissante quoi il ya une question de qui m'enlève également c'est moi je suis un convaincu de la complémentarité des médias bon je t'entends vous dites effectivement on domine indéniablement donc effectivement l'élite potentiel tu faisais valoir qu'effectivement peut-être on n'utilisera plus les flyers à partir de début d'année pourquoi tout ça moi j'ai le sentiment que la notion de complémentarité des médias a toujours été un élément déterminant dans le mix marketing proposé à un client quelle est ta position est ce que vous j'ai mal compris je n'ai pas été clair non on l'a perdu julien on a perdu julien peut-être marie il arrive il arrive je le rapatrie tout ça il arrive il va pouvoir répondre à la question en priant et la question j'ai eu ta question dominique en fait c'est lié à ce que je te disais sur la cliente que j'ai eu au téléphone la semaine dernière en fait elle nous appelait pour dire j'arrête avec big city parce que je vais faire du 4 par 3 et je reprendrai dans deux mois et bon on n'a pas sauté de notre chaise mais lui a dit c'est très malin parce que son son sa stratégie c'est de dire là les gens ils vont ressortir à noël pour les fêtes les panneaux quatre par trois là juin les pains en fait ça donne une crédibilité que tu n'as pas sur le digital donc moi je veux qu'ils associent mon nom à une forme de qualité et crédibilité pendant les fêtes j'arrête mon cap par trois fin janvier début février parce que là je sais que c'est un moment qui est fort d'activité et on rebranchera facebook et je lui ai dit ça fait mal mais je lui ai dit je pense que tu as raison alors nous on appelle ça le multi points de contact parce qu'effectivement le multi points de contact est hyper important par contre ce que je veux dire dominique dans ce qu'on voit nous c'est qu'il ya un problème c'est que les gens en fait aujourd'hui ils saupoudre c'est à dire qu'ils ont tendance à mettre 50 100 euros sur page jaune 50 100 euros sur internet 50 100 euros en flyer et ça c'est catastrophique parce que tu vois plus rien en fait donc il faut quand même aussi un peu choisir ses combats mais il vaut mieux faire deux mois de quatre par trois deux mois de flyer deux mois de facebook grosso modo que de tout mal faire en même temps et je pense aussi que aujourd'hui l'impératif c'est de tester facebook et le terme tester est important parce que nous on voit bien qu'il ya des secteurs où ça ne marche pas encore et des secteurs où ça marche bien par contre on peut pas se permettre de pas le tester et il faut quand même le tester un peu correctement c'est pas dix mille euros mais c'est pas 50 euros voilà ouais et justement par rapport à ce que tu disais dominique sur le fait de mixer les choses pour moi je suis assez d'accord il y a vraiment une logique où tu pourrais en local faire de la pub à la radio ça pourrait demain à terme remplacer et faire que ton digital et à radio fonctionne aussi bien que du quatre par trois pour certains donc ça dépendra de cette partie là moi ce qui est positif c'est que les gens comme dit julien sont en train de tester et tu peux tester avec facebook il ya quand même un vrai sujet pour moi qui est différent et ça je trouve que tous les clients ne l'ont pas mais nous on est on est surpris alors que carol je l'ai souligné tout à l'heure c'est qu'il a il a donné des chiffres très précis de gens qui l'a appelé et il a pris le temps de le faire un des problèmes pour moi dans le market enfin dans le pardon dans les médias plus mais médias plus traditionnels c'est que tu mets ton quatre par trois et avant que tu aies les résultats ou en tout cas c'est pas en live il n'y a pas un panneau à côté qui te dit ok aujourd'hui 35 personnes ont vu 70 l'ont vu 80 l'ont vu de ton appelé une a demandé un mandat en fait tout ça ça n'existe pas avec facebook la personne qui crée les visuels pour carlos notre équipe et elle sait exactement à la minute près ce qui se passe et carlos en fait il appelle pas les contacts qu'on lui envoie on saura pas le résultat mais on peut le savoir en temps réel et ça pour moi c'est ça qui change c'est que le digital et carlos l'a dit ça demande du temps quand même de la part de la personne qui le fait parce qu'il faut les appeler ces gens or on a des clients c'est pas méchant de le dire qu'ils reçoivent des contacts bon ben je les appellerai peut-être la semaine prochaine ben non en fait ces gens là c'est pas parce qu'on se dit facebook c'est peut-être moins cher et en fait ils vont m'envoyer des leads qui sont pas bons au départ qui mérite pas d'être appelé et ça c'est un sujet c'est en train de changer la manière dont les gens doivent travailler et là là on voit alors autant il ya un énorme point de pédagogie chez nous au départ comme je l'expliquais tu as remis une question là dessus dominique quoi c'est comment tu es concret comment tu arrives à attaquer ça sur quelques centaines d'euros en étant ambitieux éviter un peu le bullshit si je peux me permettre mais c'est vrai que côté client il faut qu'ils changent leur façon de travailler et parfois ça va même amener à de la création de quand ça marche de nouveaux postes de nouvelles logiques en fait donc ouais pardon vas-y 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 non mais juste concrètement ça marche comme ça peut-être les gens sont pas très familiers avec ça c'est qu'en fait quand vous faites une campagne une campagne digitale payante une campagne publicitaire avec un formulaire où vous demandez aux gens de s'inscrire pour faire une estimation quoi que ce soit enfin pour moi c'est une estimation sur votre page professionnelle facebook quand quelqu'un s'inscrit immédiatement dans le centre de prospects vous avez le nom le prénom son téléphone l'email de la personne moi deux fois par jour j'ai pris le jeu dire l'habitude de le faire deux fois par jour je vais voir si quelqu'un s'est inscrit en plus pic city me l'avertit aussi mais moi personnellement je vais regarder ma page pro et vous avez je rejoins ce que vient de dire marie et julien immédiatement vous avez l'information d'un potentiel prospect et moi immédiatement dans la journée ou immédiatement je téléphone ou j'écris et ça c'est un outil qui est extraordinaire il n'y a aucun outil à mon avis il n'y a aucun outil qui vous donne cette possibilité aucun il peut y avoir un petit amour vache un même dominique parce que nous on a des clients d'abord qui ont une mauvaise expérience de facebook en perso oui donc déjà il ya un amour vache de facebook instagram et des réseaux sociaux chez tous nos clients qui disent j'y vais parce que je suis un peu obligé d'y aller et après bah c'est vraiment tout ce qu'on dit de bien et de mal sur facebook dans la vie perso en fait c'est exactement pareil dans le professionnel il ya ce côté absolument extraordinaire que vient d'évoquer carlos mais ça implique une réactivité une vitesse de dingue c'est ça implique en committee management faire des discours plus simple plus fun et quand tu es avec une tête de réseau qui à un moment ou un autre va se figer sur des questions juridiques ils vont amener à une prise de parole qui soit va disparaître on a quand même pas mal de têtes de réseau qui disent interdiction d'ouvrir des pages en local soit ça va être exactement la même chose qu'au national et ça va pas marcher soit on va envoyer des leads à des gens ils vont dire non mais moi ça va je vais pas ce métier pour appeler dix personnes par jour dont huit qui sont hors sujet et parfois on en parlait carlos tu peux même avoir quelqu'un qui va entre guillemets est agressif au téléphone en disant mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone ce qui n'arrive pas chez quelqu'un qui pousse la porte de l'agence et il faut que il faut que cette bascule dans l'organisation et je parle d'un boulanger comme de quelqu'un qui a eu supermarché se fasse et ça c'est encore hyper long alors moi je voulais je voulais rebondir sur ce que sur ce qu'a dit dominique avant je suis d'accord avec lui moi j'ai opté j'appelle moi ça une stratégie de communication à mon petit niveau une stratégie de communication à 360 degrés moi je mets pas toutes mes billes et je mets pas tous mes efforts tout mon énergie dans les dans le réseau sociaux la personne qui fait ça à mon avis va être je pense qu'elle fait dans mon métier elle fait fausse route à côté de ça ma communication je la fatigue personnelle je travaille mon réseau professionnel je travaille mon mon réseau personnel physiquement je sers des pinces je vais voir du monde je sors j'ai essayé d'avoir une vie sociale pas maintenant parce que c'est un peu difficile avec le commis on est bien d'accord ça c'est une activité de comme que je fais un petit perso j'ai vous parler d'un panneau j'ai un panneau de j'ai un panneau d'affichage à un endroit très bien placé sur sur genève qui me coûte ce qui me coûte donc il faut avoir et moi je suis d'accord avec dominique absolument d'accord il faut avoir plusieurs alternatives il faut pas tout mettre tous les yeux dans le même panier parce qu'à mon avis ça ne marche pas non plus oui mais c'est intéressant parce que tu vois on a des choses il faut pas trop se diluer non plus pardon il faut pas trop se diluer non plus parce que vous perdez de l'argent de la visibilité mais c'est bien il faut bien bien prendre deux ou trois stratégies et se focaliser là dessus oui il faut faut particulièrement sur les réseaux sociaux marie disait un point important c'est les résultats en live c'est qu'il faut aussi venir avec une approche de test encore une fois moi sur une sorte de mot de conclusion sur cette partie là c'est à coup de 20 ou 30 euros avec des résultats quasiment tous les jours et plein d'ajustements encore une fois un 100% des clients qu'on voit qui font de la publicité ils vont faire une vidéo à 1000 ou 2000 euros un drone qui va survoler la ville ils vont envoyer 500 ou 1000 euros de pub facebook pour ceux qui ont une surface financière particulièrement en ce moment qui le permet encore bien sûr et puis on dira ben non ça n'a pas marché les sociétés aujourd'hui qui fonctionne alors désolé c'est un terme américain dont je me contredit c'est les sociétés un peu de go facking nous on a entre guillemets cette approche là c'est des gens ils vont mettre dix visuels très simples différents en même temps sur facebook sur dix audiences différentes avec dix façons d'interagir différentes et des 20 euros on va faire des arbitrages on va arrêter ce visuel on va accélérer sur celui là on va continuer sur celui là et moi franchement je garde quand même un terme c'est que une fois qu'on a fait de la pédagogie avec les gens on se rend compte aussi que ça peut être assez simple je vais juste vous donner une phrase d'exemple c'est pas vrai sur la publicité payante mais en community management 100% de nos clients qui nous confient en fait n'ont pas le temps mais une fois que tu as vu ce que fait tes concurrents ce que font tes concurrents voilà aller aller prendre une photo d'un restaurant aller prendre une photo d'un lieu aller mettre en avant c'est bien en portefeuille moi j'ai tendance à considérer que c'est pas très technique c'est de la méthode donc nous on le fait parce qu'un agent immobilier il n'a pas fait ça pour être community manager bien sûr mais on a quand même la modestie de dire c'est quand même ça c'est un texte et une photo pas parler que de soi à des gens pour qu'ils s'abonnent je fais de la pub payante en attendant quoi en attendant d'avoir 1000 ou 2000 abonnés pour arrêter la pub payante parce que ça sera mon ticket vers l'indépendance il faut jamais oublier que les réseaux sociaux c'est aussi ça c'est un ticket vers l'indépendance parce qu'on récupère des abonnés on a des gens nous aujourd'hui j'ai fini de 25 à 30 ans qui sont dans des réseaux type restauration rapide pizza qui disent moi je m'oriente aujourd'hui sur des têtes de réseaux qui me garantissent des budgets en local sur mes réseaux sociaux pour une raison c'est parce que moi je sais que dans dix ans quand je vais revendre ma boutique le nombre d'abonnés va rentrer dans la valorisation de mon fonds de commerce donc j'amortis ma communication j'amortis l'acquisition de mon nombre d'abonnés comptablement et derrière on va aller vers des époques où si tu as le choix entre deux boulangeries une qui a dix mille abonnés une qui en a zéro si oui la décision va être vite vu donc les deux sont importants voilà committee management et puis louison oui oui on arrive malheureusement déjà un petit peu à la fin du webinaire donc ce que je vous propose effectivement c'est de de conclure sur sur ce sujet s'il vous plaît carlos carlos oui non mais moi je peux je peux conclure et en disant tout simplement que j'y crois et que c'est vraiment un bon moyen en tout cas par rapport à mon domaine qui est l'immobilier c'est un moyen qui est un moyen performant qui est un moyen puissant pour se faire connaître pour générer concrètement un délit d'augmenter son chiffre d'affaires mais c'est mon conseil à moi il faut avoir véritablement une stratégie à moyen long terme il faut être patient les résultats ne vont pas tomber du jour au lendemain et je le je le dis parce que ça évitera à des gens de d'être très frustrés rapidement de perdre de la patience et de laisser tomber non allez-y faites le c'est un moyen surpuissant qui permet de faire des choses superbes en termes de visibilité de notoriété de lead avec des coûts qui sont strictement rien à voir avec la publicité classique qu'on connaît panneau d'affichage format papier etc faites-le mais ayez une division et soyez patient julien marie peut-être un mot de clôture avant que je carlos a tout dit donc pour moi c'est la meilleure des conclusions voilà effectivement pour quelques centaines d'euros on a tout de suite des résultats mais il faut y aller sur deux trois quatre mois voilà c'est un outil merveilleux mais c'est un c'est un cheval qui se cabre il faut un peu de temps pour le donter merci merci à vous ce que je retiens dans dans les échanges c'est un la notion de pédagogie je crois que c'est un point qui me paraît absolument nécessaire et la notion de secteur parce que je crois aussi comprendre qu'effectivement les approches sont éminemment différentes d'un secteur à l'autre donc je pense que cette notion de pédagogie est un élément déterminant la notion effectivement le secteur est une notion importante de pour ma part il me semble que la notion de multicanal demeure un élément absolument stratégique et la mix média réussi puisque quoi qu'il en soit on s'est toujours battu à l'observatoire pour dire voilà aujourd'hui on ne met jamais en opposition le on et le off on ne met jamais en opposition les canaux de communication ils sont complémentaires maintenant effectivement je crois qu'on a une démonstration intéressante d'un cas très opérationnel c'est un sujet important nous savons aujourd'hui que des plans de communication importants sont lancés par les gouvernements par les préfectures par les départements pour relancer le commerce local je crois qu'effectivement notre rôle est d'accompagner nos adhérents quels que soient les vecteurs de communication qu'ils portent à aider le commerce à dynamiser son local et à pouvoir le mesurer parce que c'est un élément important la mesure sur aujourd'hui on ne peut pas mettre un euro si on n'a pas de retour sur investissement et je crois que c'est un élément déterminant et dans le contexte économique aujourd'hui plus que jamais voilà merci encore d'abord de nous avoir parlé simplement de ces choses qui restent complexes qui restent encore de l'inconnu pour beaucoup d'entre nous et je crois qu'on a besoin de le vulgariser mais je suis convaincu effectivement que cela contribue à un mix média réussi merci encore carlos à toi merci beaucoup à vous merci julien et merci marie pour pour nous avoir fait passer votre conviction et votre amour pour votre métier et la dynamique que vous avez savent apporter au commerce et merci à toi louison d'avoir réuni tout ce bon monde pour que les choses puissent peut-être et j'espère à vous tous vous auront servi et j'espère que vous transformerez votre business parce que c'est ce que nous souhaitons faire et à suivre et à très vite pour une prochaine plaisir au revoir